Salut les copines, salut les copains, vous êtes toujours sur la chaîne YouTube First Team Sport pour ma guerre générale, maintenant la partie MMA. Comme promis, normalement on doit avoir Eric, sa voix suave, et Eric Thiel doit être parmi nous. Est-ce que tu m'entends mon bichon ? Oui, je t'entends très bien. Oh ça y est, j'ai des frissons. Alors cette fois-ci, on revient sur les performances de deux français, dans un premier temps Morgan Charrière et ensuite Cyril Gann. Morgan Charrière, lui, combattait au Caisse Warriors 119, et la France compte un nouveau champion du monde, en la personne de Morgan, qui a allumé le britannique Perry Goodwin pour le titre plume du Caisse Warriors à Londres. Après deux rounds d'une propreté et d'une efficacité exemplaire, malgré une toute petite frayeur round 2, Morgan passe la seconde au troisième round et inflige un chaos corps somptueux aux britanniques, bizarrement surnommé Predator, parce qu'il avait plutôt une gueule de porte-bonheur, si vous voyez ce que je veux dire sur ce coup-là, surtout pour le français. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce combat ? Loïc, c'est à toi. Moi, j'ai envie de dire magistral de la part de Morgan. Vraiment, il a donné un exemple de lucidité, de professionnalisme, parce qu'il faut garder en tête aussi que son adversaire, d'ailleurs les commentateurs l'ont répété à plusieurs reprises, mais c'est vrai, c'est pas sa catégorie de poids de base, donc il a queuté pour pouvoir être dans cette catégorie de là, et clairement, ça se voyait. Physiquement, il y a une différence de gabarit gigantesque, et Morgan a vraiment très très bien fait le taf. Je discutais avec mes potes pendant qu'on regardait le combat, et vraiment l'avis que tout le monde me disait, c'était « mais waouh, c'est impressionnant, il est partout ». Alors, le contrôle de la cage, encore une fois, ça s'était assez impressionnant, il était systématiquement au milieu. Alors, j'ai cru comprendre que son adversaire aimait combattre le dos contre la cage, donc effectivement, ça peut donner aussi cette impression que Morgan maîtrise plus, alors que l'autre essaye aussi de se mettre contre la cage, mais quoi qu'il arrive… Ça n'a pas été qu'une impression. C'est pas qu'une impression. Il a clairement maîtrisé les esquives. Je ne sais pas si vous… J'ai pas compté le nombre d'esquives qu'il avait, mais incroyable, les esquives ! Bref, très propre. Moi, j'avais ma copine à côté de moi dans le lit pour regarder le combat… Parce que Loïc a une copine ! Et j'étais… Je vivais le combat, quoi. J'étais mais tétanisé. J'avais une peur incroyable. La raison aussi, c'est que j'avais très très peur pour Morgan, parce que la pression était énorme. Après deux ratés liés au Covid, la pression sur les épaules… Alors, il y a toujours de la pression pour une ceinture, c'est sûr. Mais là, encore plus, parce qu'on se disait vraiment… Là, le public français, il est derrière lui. Le public français découvre un peu le MMA grâce à M6. D'ailleurs, tu as parlé un peu à Morgan avant le combat. Est-ce que tu avais senti un peu de pression ? Ou tu le sentais, comme d'habitude, très détendu, très cool ? Bah écoute, non. Moi, je l'ai toujours… Je l'ai trouvé super détendu. Même après le combat, j'ai eu le temps de… Alors, il devait avoir des tonnes de messages et il m'a répondu très rapide. Oui, j'ai eu un merci. Très gentil. Je pense qu'il a répondu à quasiment tous ceux qui l'ont utilisé, etc. Il est vraiment adorable, abordable et professionnel. C'est vraiment un super mec à suivre et vraiment suivez-le sur les réseaux. Moi, je l'ai trouvé ultra serein. Je parlais un peu avec lui la semaine avant pour d'autres raisons plutôt pro, etc. Et serein, la tête sur les épaules. Il savait ce qu'il avait à faire. Oui, toujours. Il sait où il est. Il sait où il est. Il savait qu'il gagnerait dans sa tête. Il savait que de toute façon, c'est une étape. Il sait déjà où il veut aller. Je veux dire, pour lui, l'emploi du temps, il est tracé. Il passe ses états de petit à petit. Moi, je lui ai juste dit avant le combat, écoute, t'as trop charbonné, là, t'es obligé. Là, il faut que tu gagnes avec la manière. Et clairement, c'est magnifique. Christian, qu'est-ce que t'as pensé de ce combat ? C'était beau à voir. C'était beau à voir parce qu'il s'est comporté en champion. Il s'est comporté en champion. Il s'est comporté comme un combattant qui, comme tu l'as dit, Loïc, il savait ce qu'il avait à faire. Il y avait effectivement chez moi aussi ce gros côté, c'est la pression, c'est s'il attend ça depuis un long moment. Mais dès son entrée, dès son entrée, entrée masquée, parce que c'est aussi un des éléments de Morgan, une des composantes de son caractère, c'est qu'il sait faire le show et ça, encore une fois... Nous ne sommes pas en Amérique. Qu'est-ce que j'ai dit ? De son caractère. Si. Mais c'est plutôt personnage, non ? Pas comme vous voulez. Je ne veux pas faire de pompe. C'est comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Pas de bagarre pendant l'émission. Non mais, c'est une des composantes de son personnage, donc. Et dès son entrée sur Dububa, un morceau très bien choisi d'ailleurs. Pinocchio. Pinocchio, effectivement. C'est pour que tu ne recommences pas. Exactement, voilà. J'allais y venir, mais bon, vous m'avez coupé la chique, c'est pas très grave. Excusez-moi, pardon. Pas de problème. Je voulais montrer que j'avais une petite culture musicale aussi. C'est très bien. Je comprends, je comprends. D'ailleurs, Dububa a repartagé la vidéo du combat de Morgan. Ce qui est beau, c'est qu'il savait pourquoi il revenait. C'est une mission qui l'attendait depuis tellement longtemps. Et dans le combat, moi, je trouve qu'il s'est comporté, voilà, le port haut, attitude très sereine, mais aussi très concentrée. Grosse confiance en lui. Voilà. Saine. Saine. Pas la modeste. Pas show-off ni rien, mais vraiment sûr de lui. Et moi, le moment où j'ai le sentiment que ça tourne, c'est qu'il tente un kick dans le deuxième round. Il tente un kick. Goodwin l'attrape. Il est un peu en difficulté, mais il revient, il le reprend et le takedown est magnifique. Et c'est là, je pense que Goodwin, déjà, je pense qu'il se rendait compte déjà à la fin du premier que ça va être un peu compliqué. Oui, oui. Mais après le takedown, je pense que l'état d'esprit de Goodwin, il est, il faut que j'essaie de tenir les cinq rounds, que j'essaie de tenir debout les cinq rounds. Ce qui semblait fort. Alors que voilà, à partir du moment où le takedown est réussi, je sens que ça ne va pas durer long. Eric, toi, je sais que tu as beaucoup apprécié la performance de Morgan, mais c'est vrai qu'il y avait une, voire plusieurs classes d'écart entre les deux combattants. Ça, je crois que tu l'as noté et que tu voulais en parler. Oui, en effet, je ne vais pas te paraphraser tout ce qui s'est dit, mais déjà, oui, grande performance de Morgan. En fait, quand il y a des levels d'écart dans une cage et que tu le prouves au moment du combat, tu peux dire que chapeau bas. Comme l'a dit tout à l'heure Loïc, en effet, c'est un grand professionnalisme. Il a montré un énorme QE fight. Moi, ce que j'ai aimé, c'est sa patience parce que même au moment où il se sentait supérieur, il a toujours respecté Goodwin. Et en effet, le danger de la droite ou des choses comme ça. Et je dis toujours un truc, plus tu respectes le gars, moins tu le respectes au final dans la cage. Et c'est ce qu'il a fait. Grosse confiance. J'ai aimé aussi qu'il n'a rien mangé des fans de Goodwin, alors qu'il n'est pas. En effet, il ne faut pas minimiser, je ne minise pas du tout la performance de Morgan, que je trouve vraiment excellente. Mais il a prouvé que ce n'était pas du tout le même level de fighter. Regardez, il a quand même construit son combat avec un cadrage parfait, qu'il a amené aussi avec deux grosses armes offensives. Son gros low kick sur la jambe avant, qui a fait un gros dégât. Et ça lui permettait d'ouvrir les brèches en haut, notamment pour son crochet du droit, qui était magnifique. Et comme l'a dit Loïc, le travail défensivement, mais il est incroyable ce qu'il a fait. Garde haute, hermétique, dont énormément de respect pour l'adversaire. Travail d'esquive, retrait du bus, pas arrière, le coup d'œil. Parce que mine de rien, même si Goodwin, ce n'est pas le plus grand des plumes qu'on ait vu, il fallait la gérer. La grosse droite, il l'a très bien fait. Et moi, là-dessus, le petit moment de frayeur qu'il a peut-être mentionné tout à l'heure, c'était sur la guillotine. Oui, le round 2. Quand il descend, il met toujours tout de suite la jambe sur le côté. Donc, il empêche Goodwin de bien verrouiller. Et la caisse, les amis, vous avez vu la caisse ? Oui, monsieur. Les fins de round, quand il rentre dans son coin, la sérénité, la respiration. Le mec, tu le sentais, en mission complète. Et moi, il a... Chapeau bas, quoi. On peut aussi noter les instructions de son coin, qui ont bien fait attention, tout au long du combat, à lui dire, bon, là, on peut accélérer, là, on ralentit un petit peu, pour vraiment conserver un cardio de qualité face à un adversaire qui, visiblement, après le combat, techniquement, avait l'air vraiment en dessous, mais qui avait un gabarit quand même assez impressionnant par rapport à Morgan, comme tu le disais, Loïc, il descend de catégorie. Et c'est vrai que le coin a aussi fait un excellent combat, comme Morgan. Précision pour les catégories, les gars. Les deux derniers combats, quand même, il les fait en plume. Avant, il était plus haut et léger, et Walter encore plus avant, mais il ne descendait pas spécialement pour ce combat-là. Ok, ok. Moi, je voudrais souligner une chose aussi, c'est le coup de poker qu'a fait Morgan au moment du deuxième confinement en France. En gros, de partir à l'étranger. Il a pris la décision de partir s'entraîner avec la Bulgariane top team en Bulgarie, prendre le risque de partir dans une team où tu ne connais personne, de partir sans tes coachs, parce que ses coachs sont restés en France, de partir avec que des adversaires que tu ne connais pas, donc potentiellement, tu n'as aucune idée de ce qui va t'arriver. Donc, c'est vraiment un coup de poker. Ça démontre, encore une fois, qu'il a un projet, que ça passe avant tout. Il est parti sans sa copine, sans son chien, Arès. Il a laissé sa vie, entre parenthèses en France, j'ai envie de dire, pour pouvoir se consacrer. Il était en mission. Il était en mission, et je pense qu'il avait aussi à cœur de prouver que, voilà, il a vraiment joué de malchance sur les deux précédents combats. Et là, il n'a laissé aucune chance à la chance. Et ça, c'était incroyable. Nier son adversaire, d'ailleurs. Et je ne sais plus du tout ce que j'allais dire. Bon. Dans ce cas-là, je vais enchaîner. Je ne m'en veux pas. J'avais encore un petit truc. Ah bah vas-y, Eric, je t'écoute. On t'écoute, pardon. Non, mais comme on parlait de sérieux, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en effet, il aurait pu continuer cette mission-là sur les cinq runes, parce que c'est mine de rien, c'est un combat pour un titre. Il y a beaucoup d'enjeux. C'est un combat charnière dans sa carrière. Et finalement, il ne s'est pas renié parce qu'il a ce côté action fighter. Et dès qu'il a senti l'ouverture, comme on parlait Christian, il a été chercher le finish. Et ça, mine de rien, avec le poids du main event, le poids quand même d'être le premier événement gratis en France télévisé et tout, il ne s'est pas renié. Il a été au bout de ce qu'on aime aussi chez lui, le sérieux. Et à un moment, quand il faut passer la surmultipliée, il y va. Et puis, quel cas au corps quand même. C'est très, très, très impressionnant. Un body shot, vraiment. Ce Golgoth en face de lui qui se plie en deux parce qu'il est séché. On connaît les coups au foie. On a vu de la boxe, on a vu du MMA. Mais à chaque fois, moi, ça m'impressionne beaucoup. Messieurs, what's next pour Morgan ? On reste en Angleterre ? Justement, juste avant de parler de ce qui va arriver par la suite pour lui, j'ai beaucoup aimé le fait que l'introduction, entre guillemets, officielle du MMA en France à la télévision française, je puis dire, même si j'imagine qu'on reviendra plus précisément là-dessus un peu plus tard, j'ai trouvé ça très bien que ce soit un combattant comme Morgan Charrière, c'est-à-dire un combattant qui, au final, montre à tout le monde ce que doit être un combattant dans une cage. Pour rebondir là-dessus, je trouve qu'il a, en plus de prouver qu'il avait les épaules pour être le champion, il a validé son statut de superstar du MMA français. Quand je dis superstar, je ne veux pas dire que c'est le mec qu'on voit partout dans le monde, mais je veux dire, en France, il a réussi à créer cet univers autour de lui de mecs sympas dont tout le monde veut être le pote, de tout le monde veut suivre sur YouTube, vraiment, c'est un gars agréable à suivre. Vraiment, c'est pour ça que j'invite... Et puis il fait partie des 2-3 fighters, comme Saladin Parnas aussi... Et je trouve qu'il a réussi à conserver ça malgré le stress de devoir... Et encore une fois, le taf est fait et c'est efficace puisque l'UFC a fait la promo sur qui, sur lui, via l'UFC Fight Pass. MC a fait la promo sur qui, sur lui, via leurs réseaux sociaux. Et au final, on n'a quasiment pas parlé du fait que c'était le premier événement de MMA français. On a dit, venez voir Morgan Charrière et ça a payé, les gens sont là. C'est pas le premier événement de MMA français. Non, non, à la télé, je veux dire, sur des chaînes françaises. Ouais, on avait quand même eu RMC avant, on avait eu RTL... RMC, c'est Radio Monte-Carlo, donc c'est pas français. RTL, c'est Radio Télé Luxembourg, ce n'est pas français. Échec et mat ! Allez, bim ! Échec et mat ! Et voilà ! Je suis battu, bravo Loïc ! T'as ça, toi ! Je tape, je tape, je tape ! Sur la suite pour Morgan Charrière, tout dépend s'il est appelé tout de suite. Moi, je pense que s'il est appelé... Alors, je sais que par le passé, et même très récemment, il y a d'autres combattants français qui ont été appelés et qui n'ont pas forcément répondu oui tout de suite. Notamment Saladin Parnas, si je passe sous la correction d'Éric. Oui, mais je pense que s'il est appelé, il faut qu'il y aille. S'il est appelé, ce n'est pas pour affronter un Holloway ou un Volkanovski qui est champion des plumes. Je pense que... Ce matin, il a mis à jour, je ne sais pas, pour ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux, donc ce matin, il a fait une petite vidéo où il enregistre son écran, il fait un imprime-écran vidéo, où on voit qu'il a, dans son agenda, plus que deux combats avant l'UFC. Il a supprimé pour mettre plus qu'un combat avant l'UFC. Donc, je pense que lui, son gameplay à continuer, c'est de défendre au moins la ceinture une fois, valider... Une défense et après on file ? Et après il file. Je pense que son idée, c'est de dire, je ne suis pas là par hasard, je veux prouver à tout le monde que je suis le vrai champion, et après, je vais pouvoir partir. Parce qu'on sait très bien que cette ceinture, ce n'était pas les combats qui étaient prévus initialement, donc je pense qu'il a à cœur de prouver cette ceinture, je la mérite vraiment, ce n'est pas un combat de seconde zone, et on ne me donne pas la ceinture pour me faire plaisir. Donc en vrai, il veut appuyer son statut de champion, je pense qu'il se plaît bien un peu auquel joueur pour le moment, et il veut peut-être aussi les remercier des efforts qui sont faits pour lui. J'ai quand même le sentiment que si l'UFC, je sais qu'encore une fois, il y a d'autres combattants qui n'ont pas dit oui tout de suite, mais si l'UFC les appelle, surtout en ce moment où il me semble qu'à l'UFC, ils sont en train de faire une certaine lessive de se débarrasser de pas mal de combattants et de faire venir du 109... Une soixantaine de combattants... Donc s'il est appelé, pourquoi pas ? Vraiment, pourquoi pas ? Très sincèrement, je suis allé regarder les classements poids plume, le classement poids plume UFC, il peut aller chercher certains, avec pas des têtes d'affiches, forcément, pour le moment, mais... Eric, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Ah, on a perdu Eric ! On a perdu Eric, il va revenir tout de suite. Quoi d'autre avant de passer un petit peu à la suite ? Oui, on peut aborder ce point-là quand même ? Petit détail, c'est vraiment, c'est juste du décorum, j'ai beaucoup aimé en fait le speaker anglais sur Morgan Charière... Mont-la-joli ! Morgan Charière ! Ça t'a plu ! Ça m'a fait rigoler ! Est-ce qu'il est revenu ? Non, toujours pas ! Bon, aux commentaires de ce combat diffusé sur Sisplay, sur l'onglet W9 de l'application Sisplay... C'est dur ! C'est pas encore très simple tout ça, on peut espérer que ça s'améliore, on passe le message... Un nouveau duo, Antoine Simon et Ramzy Bédia. Alors celle-là, moi perso je l'avais pas vu venir, Antoine Simon... C'est un grand monde hein ! C'est une des voix incontournable du MMA en France, mais c'est vrai que Ramzy Bédia c'était une surprise, et pour moi c'est une belle surprise. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Cette fois-ci on va commencer par Christian. Et bien, malheureusement tu tournes vers une personne qui n'a pas pu regarder ce combat-là... Merci Christian ! J'ai quand même un truc à dire ! J'ai quand même un truc à dire parce que ce combat il a quand même été marketé, à la base, au tout départ, c'est M6 à l'aider du Cage Warriors. Rapidement, on apprend que... Moi je pensais que ça allait être sur W9 la chaîne. Bah rapidement, au final on se dit, ça passe de M6 à W9, je dis bah très bien W9 TNT c'est possible d'accès, puis j'entends Cyster, et puis j'entends, bah finalement c'est sur l'appli. Désolé les amis, je n'ai pas pu vous regarder, Monsieur Sigond, Monsieur Bédia, mais trop compliqué à aller chercher en fait ! Bon après c'était quand même plus parce que c'était gratuit... Il y a aussi des avantages. C'est pas super super pratique. Je partage ton avis sur... En plus on en parlait avec le reste de l'équipe... Je vais te couper Loïc. On va juste terminer avec Eric sur What's Next pour Morgan, et puis après on reprendra le truc. Je crois qu'on a récupéré Eric. Oui tout à fait ! Qu'est-ce que tu penses toi de la suite pour Morgan ? Est-ce que cette défense de titres au Cage Warriors, c'est bien pour aller à l'UFC ensuite ? Est-ce qu'il faut rester un peu plus longtemps ? Est-ce qu'il faut partir maintenant ? Qu'est-ce que tu en penses toi ? Bah écoute, je sais qu'en France il est de bon ton à chaque fois qu'un Français va gagner une ceinture ou fait un gros combat de dire UFC, UFC, UFC ! J'ai entendu un peu Christian tout à l'heure. Non, je pense qu'à l'instar de ce qu'a fait Saladin Parnas, encore une défense, voire deux. Bah je sais que la prochaine en plus pourra arriver dès le mois de mars, donc c'est assez rapide. Il n'a que 25 ans. Moi je trouve ça bien qu'il profite aussi de ce statut de champion. Je crois que Loïc en a parlé. En plus il est diffusé en France en live. Les bandes annonces passent sur lui. Il faut capitaliser un peu là-dessus. Et puis il arrivera encore mieux à l'UFC. Donc je pense que voilà, l'avenir est tracé tranquillement pour lui. Et puis s'il va à l'UFC, il ne va pas juste pour aller choper le survey tribo, que tu vois, il va aller pour performer. Donc je pense que c'est bien de prendre encore un peu plus d'expérience. Je crois que ce sera Vénone. Il faut passer dans un environnement où le mec, il est considéré comme une grosse star dans l'organisation. Il sera un peu plus qu'il aime s'il arrive à l'UFC tout de suite. Et puis c'est mieux pour négocier un meilleur contrat, on va dire. Donc voilà, en synthétisant, je préfère qu'il reste encore une ou deux défenses et qu'il parte après. Ok. Du coup, je reviens vers toi Loïc pour ce nouveau duo. Antoine-Simon, Ramzy Bédia, qu'est-ce que tu en as pensé ? Bah écoute, moi, j'étais pas content à la base quand on m'a annoncé Ramzy. Pas content ou plutôt peut-être un peu déçu plutôt que pas content ? J'étais déçu déjà parce que c'est à peu près tombé au moment où on a su que ça serait diffusé sur le site internet et en même temps on nous annonce Ramzy. Du coup moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est quoi ce show au rabais ? Les gars, vous nous dites que ça passe à la télé. Non, non, attends, je finis. D'accord, d'accord, d'accord. Vous nous annoncez que ça passe à la télé. On est super contents. Au final, en fait, vous dénigrez tellement le MMA qu'on passe sur le site internet et vous mettez MacGyver, le reboot, à la place. Le reboot ! C'est même pas le vrai MacGyver ! Le reboot ! On en parlait avec Erwan, mais les mecs, foutez au moins le vrai MacGyver quoi. Non, même pas. Les mecs ont foutu un truc, il y a peut-être eu 10 000 personnes devant. C'est naze, ça sert à rien. Foutez-le à la télé. Il y a eu ça, on apprend que c'est Ramzy dans ma tête et comme beaucoup de personnes sur Twitter, j'ai réagi en me disant mais il y a quand même des personnes mieux placées pour parler du MMA à la télé que ça. Tout dépend quel est l'objectif. Exactement. Puis après j'ai réfléchi, on a discuté entre nous sur WhatsApp, etc. Eric m'a dit, je pense que l'objectif c'est d'avoir une personne un peu noob, un peu débutante, qui va un peu poser les questions connes. Mais fédératrice aussi. Que tout le monde va se poser genre c'est quoi ça, comment il fait, voilà. Pour que en gros la ménagère, encore une fois je grossis les traits, puisse en quelque sorte avoir des réponses aux questions qu'elles se poseraient en regardant le combat. C'est ça que je trouve intéressant. Je trouve que l'intervention de Ramzy Bedia rend ce sport encore trop méconnu, un peu plus accessible aux communs des mortels et donc à ce qu'on appelle les MMX, dont je suis le prince toujours. Et bon, on le sait, en tant que personne, il aime bien ce sport. C'est pas un spécialiste, ça s'entend, mais il se présente pas comme un spécialiste. Et puis il ajoute l'humour. Et moi j'avais peur de l'humour en fait. Monsieur. Moi j'avais peur que, parce qu'on était à côté de lui au Bellator, et c'était blague sur blague. Alors il était pas devant une caméra, donc évidemment il était en off et il était avec ses potes. Il était avec ses potes. En tant que spectateur. Là il bosse et il est avec Anthony Simon. Mais on était vraiment à côté de lui et j'entendais c'était vraiment blague sur blague sur blague sur blague. Et moi j'avais cette crainte que durant les combats, il y a des trucs qui pour moi me tenaient à cœur, parce qu'il y avait un combat de Morgan et vraiment j'attendais ça depuis longtemps. Je me suis dit, j'ai pas envie qu'il gâche ça avec des blagues de l'époque Eric et Ramzy sur les pâteaux d'Arthur, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et il m'a agréablement surpris. Pareil. Vraiment, j'ai vu ça, déjà il n'y avait pas de blague comme il peut faire habituellement. Il n'a pas fait le show, il n'était pas là en représentation, il a vraiment joué le rôle du mec. Bah je m'y connais pas autant que les autres commentateurs et je vais poser les questions que tout le monde va se poser si on n'est pas spécialiste de MEMA. Donc vraiment, ce rôle-là je trouve qu'il l'a bien tenu. Est-ce que c'est quelque chose qui doit continuer ? Je pense pas. Moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, mais est-ce qu'il faut garder ce rythme ? Je pense que c'est bien qu'on le fasse sur 3-4 shows. Tout dépend sur quel type d'événement. Faudra aussi qu'on réalise que le MEMA en fait c'est un sport et on peut avoir des vrais présentateurs aussi. Bah oui, mais on a Antoine Simon qui fait la caution et puis le côté divertissement avec Ramzy et puis aussi une entité à laquelle s'identifier quand on n'est pas professionnel. J'ai été très agréablement surpris. Pareil. On va passer maintenant au débrief du combat de Cyril Gann à l'UFC 256. Combat très 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 attendu. Ah oui. Aussi un peu entravé par beaucoup d'annulations, des blessures. Je crois qu'il y a eu un peu de Covid. Des changements d'adversaires. Des changements d'adversaires. Une année 2020 compliquée pour Cyril Gann. Il s'agissait du premier combat de la main card du dernier pay-per-view de l'année pour Cyril Gann qui était classé 14ème contre Junior de Santos classé 7ème à l'apex de Las Vegas toujours à huis clos dans la petite cage. Premier round avec un gros gros travail de kick du français. J'ai envie de dire un petit peu comme à son habitude aussi, c'est sa spécialité. Toujours très mobile. Cyril continue le travail de sape des appuis du Brésilien qui réagit pas beaucoup. Et en revanche absorbe beaucoup de coups. Puis il vient une phase de corps à corps. Cyril accélère et combine coups des genoux. Dos Santos est touché. Et puis un dernier coup de coude sur lequel on reviendra un tout petit peu. sifflera la fin de la bamboche. Et du coup, Cyril s'impose par TKO plutôt. TKO, 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 je pense qu'on peut dire ça. Et ensuite, en effet, s'en suivra une discussion sur la légalité de ce coup de coude. Donc je me tourne tout de suite vers toi Loïc. Il faut savoir d'abord ce que tu as pensé de ce combat. Mais surtout, qu'est-ce qu'on peut penser de ce dernier coup que Cyril assène à JDS ? Est-ce qu'il est derrière la tête ? Est-ce qu'il est sur le côté ? Est-ce que c'est légal ? Est-ce que c'est pas légal ? Je vais vous donner la réponse tout de suite parce qu'en fait, la règle est très claire là-dessus. Si le coup touche l'oreille, peu importe où le reste du coup est porté, le coup est légal. Ça veut dire que la volonté... Et là, le coup a touché l'oreille. Le coup est 100% légal. D'ailleurs, Joe Rogan le dit direct pendant le combat. Alors, il y a un angle dans lequel, pendant le direct, où on a vraiment l'impression... Puis en plus, on voit Dos Santos se tenir à la tête pendant longtemps. Mais très rapidement, Joe Rogan règle l'histoire en disant et en rappelant cette règle de si peu importe le coup où il est porté, s'il touche l'oreille, le coup est 100% légal. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je sais que même Cyril, sur l'interview, il est un peu gêné parce qu'il ne sait pas encore à ce moment-là si c'est légal ou pas. Il a vu vite fait un replay au ralenti sous un angle. Et puis Dos Santos vient le voir à la fin du combat en disant « Ouais, mais attends, c'est bizarre. » Et Cyril dit « Non, non, je ne crois pas. » Et Lo dit « Bon, allez, d'accord, c'est bon. » Et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu Joe Rogan qui lui apprend que le coup est 100% légit et qu'il n'y aura pas de soucis avec ça. Mais voilà, moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec toi sur le... Quand tu l'as présenté, tu disais, comme à son habitude, il a fait une démonstration de boxe-tie. Il vient du kick-boxing. Je trouve que c'est la première fois qu'il peut vraiment s'exprimer en boxe-tie parce que les autres combats... On le rappelle, il a quand même gagné son combat d'avant par soumission. Moi, je trouvais que justement, le connaissant personnellement, ce n'était pas le Cyril qu'on connaît, ce n'était pas justement le champion de boxe-tie. Et on voyait qu'il avait un style qui n'était pas forcément le sien. Je pense que c'était un peu aussi réfléchi parce que justement, il se disait que, en n'étant pas un kicker, on lui mettrait plus facilement par la suite des gros kickers. Et lui, il sait qu'il les battrait là-dessus puisqu'il est de loin un des meilleurs, je pense, en pieds-points sur cette catégorie. Il faut qu'on avance, donc je vais te couper la parole. Eric, du coup, je ne vais pas te demander ton avis sur le dernier coup, mais plutôt, je vais te poser une question. J'ai trouvé que JDS était vraiment très, très calme, on va dire, pour ne pas dire de choses blessantes. Donc, mes formes de Junior Dos Santos ou Junior Dos Santos annihilé par un Cyril trop puissant et trop véloce pour lui ? Continuité de Junior Dos Santos parce qu'il n'est pas sur la meilleure série de sa vie. On est plutôt sur une fin de carrière. Maintenant, ça reste un ancien champion. Et à ce point-là, tu dois bien te méfier. On l'avait dit avant le combat, si Cyril attaquait des choses sérieusement avec en effet la palette de déplacements, parce que ces déplacements qu'il fait qu'ils sont aussi impressionnants sur ce que ça amène offensivement que défensivement, parce qu'il est très dur à toucher. Tu parlais de ses kicks, Junior Dos Santos n'a jamais pu rentrer dans ce qu'il aime, la boxe. Il était obligé d'être dans une distance de kickboxer. Et dans la distance de kickboxer, celui qui donne la leçon, ce n'est pas Junior Dos Santos, c'est Cyril Gannes. Donc, on va dire qu'il a très bien fait le travail. Il a été extrêmement sérieux. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a retrouvé cet esprit un petit peu tiqué au MMA, c'est-à-dire d'aller chercher du finish. Il a été mettre la manière pour aller chercher le finish dès qu'il y a eu l'ouverture. Très sincèrement, il n'y a pas eu de grande alerte. On va pouvoir peut-être noter fin du round 1 quand Dos Santos envoie un petit peu deux Ave Maria en swing. Comme il a tellement galéré pour rentrer dans la distance, il s'est fait découper parce que ça partait en bas, au milieu. Il y a aussi des kicks qu'il envoyait en haut qui étaient des vraies alertes pour Dos Santos. C'est ça. Il n'y a rien à dire sur la performance de Cyril, qui a, je pense, extrêmement bien respecté son game plan et qui a piqué au moment opportun. Donc, rien à dire. Après, on ne va pas dire qu'il a battu le junior Dos Santos de son prime. Non, mais ce n'est pas le but. Mais il fallait passer le test et le test, il est bien passé. Avec le brio. Tu disais d'ailleurs sur Dos Santos, donc ces quatre défaites de suite par KO ou TKO en 18 mois. Je rappelle les noms des messieurs. Nganou, Blades, Rosenstruck et Gann maintenant. Est-ce que ça peut sentir la fin et surtout le cut pour l'ancien champion à l'UFC ? Ah, Eric est pu... Alors, on a reperdu Eric. Parce qu'on sait que là, en ce moment, il y a un grand ménage. Est-ce que, du coup, le junior Dos Santos pourrait en faire partie ? Moi, j'en ai peur, ouais. Après, je me dis qu'il a quand même perdu contre les meilleurs de la catégorie. Oui, ce n'est pas faux. Donc, ce n'est pas non plus... Alors, moi, je voudrais juste revenir sur une chose. Je pense que c'est le combat parfait pour Cyril. Parce que ça reste un très grand nom. Plus grand que les deux adversaires qu'il était censé avoir, que le croate et le tchétchène. Ou d'agestanais. Non, il était du d'agestan. Ce n'est plus très bien. Mais vous remarquez que j'ai dit d'agestan et puis d'agestan. C'est parfait. C'est vrai. C'est très bien. Mais du coup, moi, j'ai trouvé ça génial qu'il puisse avoir ce nom. Est-ce qu'il va être viré ? Je ne pense pas. Parce que ça reste quand même un très gros nom de l'UFC. Moi, j'ai peur, par contre, qu'il serve un peu de chair à canon pour les différentes personnes qui vont accéder au top 10 de cette catégorie de poids. Est-ce qu'on a récupéré Eric ou pas ? Pas encore. Oui. Alors, Eric, est-ce que tu penses que JDS peut se faire cuter de l'UFC après cette contre-performance ? Là, on est en pleine pure JUSC. Il y a quasiment 80 noms qui vont partir. Donc, quatre défaites de suite. En effet, je pense que c'est la voiture balai. Loïc disait oui, mais c'est quasiment les quatre meilleurs de la catégorie. Alors, est-ce que tout de suite, il va se faire virer ou pas ? Non, mais non. Mais quatre défaites de suite, je peux me tromper. Mais lui, comme Jacaré Souza sur la carte d'hier, à mon avis… Non, Jacaré… Je ne le vois pas en 2021. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est sûr, c'est fini. Parce qu'en plus, il a… On reste au JDS. Oui, on reste au JDS. Mais ce que je disais… Tu n'étais pas à l'antenne, mais je disais… Est-ce qu'il ne va pas non plus… Peut-être qu'il peut servir un peu de chair à canon pour l'entrée du top 10 de la catégorie ? Est-ce qu'il veut ça aussi ? On n'a rien vu hier. C'est vrai qu'il n'a rien fait. Tu as raison là-dessus, il n'a vraiment rien fait. Après, bravo à Cyril. Franchement, chapeau à Cyril de sa performance, sans pas l'ABC. Mais ce n'est pas Junior de Santos pour l'année prochaine. Non, je pense qu'à mon avis, c'est un gros salaire. Oui, en plus. En plus, en plus. Pour le débrief des autres combats de l'USC256, et évidemment, rendez-vous chez Fréquences MMA. Dans le courant de la semaine, Eric, à peu près ? Ah oui, courant de la semaine avec Taylor Lapilus. Voilà, avec Taylor Lapilus. Et il s'en est passé des choses dans cette UFC. Donc, je pense que vous aurez des choses à vous dire. Un petit mot aussi sur la belle victoire de M. Mehdi Ben Lagdar, aussi au Quai de Warriors, par Keo. Et une petite pensée pour Nicolas Leblon et Yacine Bellage, qui ont vu leur combat annuler tous les deux pour cause de tests positifs au coronavirus. Alors, l'un, c'était lui-même et l'autre, c'était son adversaire, je crois. Alors, juste un tout petit truc que beaucoup de monde, et visiblement, peut-être que toi, tu n'as pas vu passer sur Cyril Gann. Peut-être. Avant son combat ce week-end, il fait une interview à un média, je ne sais pas si c'est un média important dans le milieu du MMA, qui, il me semble, s'appelle MMA Fest. Ça ne vous dit rien du tout. Et on lui pose une question sur Francis Ngannou. Oui. En mode, voilà, Francis Ngannou, c'est la référence en France. Toi, tu commences à monter. Est-ce qu'à l'avenir, potentiellement... What's next pour Cyril ? La collision, est-ce qu'elle va arriver ? Et Cyril, qu'on appelle évidemment le bon gamin, qui est très cool, très respectueux et tout, tout en étant très respectueux et en étant très bienveillant envers Francis Ngannou, a fait très clairement comprendre. Il faudrait que je retrouve exactement le nom de ce site et tout, mais je l'ai lu noir sur blanc. Il dit très clairement, c'est inévitable. Ah bah oui, oui. Ngannou contre moi, c'est inévitable. Il faut qu'on le fasse. Mais peut-être pas tout de suite. Pas tout de suite. Qu'est-ce que tu en penses toi ? Qu'est-ce qui va se passer pour Cyril maintenant ? Le prochain combat ? Franchement, celui qui sait qui est le prochain combat de Cyril, il est quand même... On peut imaginer du top 5 ? Eric, qu'est-ce que tu en penses ? Eric n'en pense pas grand-chose pour l'instant. Il y a des petits problèmes de communication. Non, je pense que le top 5, ça va être compliqué parce que Volkov et Overhim, Volkov 6, Overhim 5, il s'est booké pour le 6 février. Ouais. On a Lewis et Blades qui, normalement, devaient être bookés parce que Blades avait été chopés pour Covid. Oui. Ensuite, Rosenstruck, il est classé 3, ça me paraît un peu loin. Et puis, peut-être un mec derrière, genre Shamil Abdourakimov où la semaine prochaine, on a Thiboura contre Hardy pour prendre le gagnant. Abdourakimov, ce serait bizarre. C'est un combat qui était prévu avant. Là, il fait mieux. Moi, j'aurais bien Greg Hardy. J'aurais bien Greg Hardy. Mais devant, c'est pris ? Oui, remarque. Mais Francis n'est pas pris. Francis n'est pas pris en revanche, oui. Et Francis demande à combattre. Ouais, mais ce serait bien qu'il s'affronte pour une ceinture éventuellement. On aimerait le voir plus tard. Il n'y a pas d'intérêt pour Francis. Je pense qu'ils vont se rencontrer avant la ceinture. C'est inévitable. Oui, parce que tu dirais qu'il n'y a aucun intérêt pour Francis. Là, tout de suite, dans l'état actuel des choses. Donc, Greg Hardy, alors. Ah, Greg Hardy, moi, je verrais bien Greg Hardy. Greg Hardy combattre Tiboura la semaine prochaine. Il faut attendre. En 2021, ce sera en 2021. Non, mais la 19, tu as Hardy contre Tiboura. Après, tu as Rosenstruck qui n'a pas de… Il y a aussi Rosenstruck qui peut être dans le… Marc Rosenstruck, ça peut être… Par contre, ça serait un très gros nom et ça serait un gros adversaire pour Cyril parce que même style de combat, tous les deux viennent du kick. Ça serait un vrai, vrai danger, d'après moi, pour Cyril, là, de tomber sur Rosenstruck. Oui, mais bon… Tu n'as pas le choix. En même temps, tu as l'UFA et l'UFA. C'est l'accord des grands. Il faut battre les meilleurs pour obtenir une ceinture. En tout cas, je pense que… Je ne sais pas si c'est déjà trop tôt ou quoi pour le dire maintenant par rapport à l'émission, mais j'ai envie de féliciter nos trois représentants français qui ont combattu cette semaine. Bien sûr. Et qui nous sortent une masterclass à un mois après la légalisation, un mois et demi après la légalisation, qui nous montre qu'aujourd'hui, le MMA français… Ben voilà. Morgan, Cyril et Mehdi ont brillé. Et puis, je pense que Mehdi, on aura bientôt un title shot, je pense, pour le Cage Warriors. C'est ce qui est prévu. C'est ce qui serait logique, en tout cas. C'est ce qu'il avait l'air de me dire. Normalement, son prochain combat, ça serait pour la ceinture. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Eric ? Désolé, c'était un petit peu compliqué d'entendre et tout avec la liaison aujourd'hui, mais écoute… C'est la glace de Québec. Il est en Colombie-Britannique, c'est de l'autre côté. Ah, autant pour moi. Il est nul en géographie. C'est pas grave. Eh bien, merci messieurs d'avoir été là pour ce peut-être dernier numéro de l'année. A priori. Donc, normalement, on se retrouvera en janvier, très logiquement en marge de l'UFC 257 et donc du fameux McGregor Poirier 2. Exactement. Eric, peut-être que tu seras là physiquement ou tu seras encore loin de nous ? A priori, je serai loin de vous. Encore. On aura toujours ta voix suave et rectile. Comme je disais, merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de cliquer sur la cloche pour faire du bruit. J'imagine. Quand c'est l'heure de manger. C'est souvent ça. Ding 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 ding. Et n'oubliez pas de nous donner vos avis en commentaire. On fait semblant de ne pas les lire, mais on les lit en vrai. Sauf Eric qui, lui, ne les lit vraiment pas. Parce que c'est une teigne. Ça, c'est vrai. Tout simplement. Voilà. Merci à tous. Prenez soin de vous. Bonne fête de fin d'année. Yes. Et puis à très bientôt. Ciao. Ciao.